Un examen oral de mathématiques ? Eh oui, quelques conseils et un dessin animé. Enfin, un cartoon puisque je ne sais pas faire des dessins animés. Ah, l'oral de maths ! Pourquoi tu stresses ? T'as pas révisé ? Bien sûr que j'ai révisé, j'ai même tout compris. Mais tout le monde stresse, alors je dois stresser aussi. Pourquoi faut-il stresser ? Va profiter du soleil. Ton oral se passera mieux si tu ne stresses pas. Tu as raison, je vais me promener un peu avant l'oral. Pour bien réussir son oral, il faut écouter en classe et prendre des notes. Comprendre les sujets, mémoriser la structure, les astuces pour savoir les retrouver lors de l'oral. Relire régulièrement ses fiches, expliquer à quelqu'un pour être sûr d'être convaincant. Et s'imaginer à l'oral et expliquer à haute voix. Important aussi de bien dormir la veille. N'oubliez pas de regarder la météo avant de venir pour savoir comment s'habiller en fonction du temps. Amusez-vous ! Soyez acteur ! Des vendeurs ! Des avocats ! Vous devez convaincre ! Convaincre, vous dis-je. Être acteur, ça veut dire faire croire que vous savez, même si au fond de vous, vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'on va penser de vous ? Si vous êtes convaincant, on pensera que vous savez. Peu importe le regard des autres, il sera tout ce que vous ne pensez pas. Ce n'est pas nul, ce n'est pas faux, c'est bravo. Donc, soyez acteur. Surtout, faites de votre mieux, pas le minimum, pour ne rien regretter. Bonne révision et bons examens. N'oubliez pas de vous amuser avec les maths. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada